Et salut, on attaque une toute nouvelle collection de cartes puisque cette fois-ci on va s'attaquer aux cartes de Dragon Ball Heroes. Alors qu'est-ce que c'est que ce paquet ? Alors les cartes Dragon Ball Heroes en fait, comme on peut le voir sur la boîte, c'est un jeu, c'est pour jouer à des bornes d'arcade. Bon les bornes elles sont que au Japon, c'est Bandai qui fait ça. La cible privilégiée c'est les enfants. La vraie cible c'est plutôt des adolescents adultes. Et du coup qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des cartes à collectionner qu'on peut acheter dans le commerce. Donc j'en avais une sur un paquet de chips que j'avais commandé sur Condison. Il y a aussi la version comme j'ai là, c'est-à-dire des boosters avec un bonbon dedans. Donc il y a une carte et un bonbon. Il y a aussi la version avec un booster de trois cartes il me semble. Et sinon l'autre façon d'avoir des cartes c'est d'aller directement à la borne et de payer 100 yens pour avoir une carte complètement au hasard. Alors là la collection que j'ai c'est la UM6. Donc si vous regardez Super Dragon Ball Heroes, les petits épisodes sur Youtube ça se trouve facilement. En fait c'est pour présenter les cartes qu'on va avoir à l'intérieur. Donc là par exemple on a le Son Goku, Super Saiyan 4, derrière on a Trunk. De ce côté on a Vegeta, derrière on a Beerus. Là on a Pan, là on a Son Goku en petit Super Saiyan 3. On a Zamatsu et Black. Et du coup ça réunit tous les univers, tous les Xenoverse et tout ça là-dedans. Donc on peut avoir un Son Goku 4 avec un Son Goku Blue. Voilà, il n'y a pas vraiment de règle. Et du coup voilà ce que j'ai. C'est un display avec les fameux bonbons et la carte. Donc il y a une carte à chaque truc et un bonbon. Et de ce que j'ai entendu, c'est pas si dégueulasse que ça le bonbon. Donc on va ouvrir tout ça. Sachant que le jeu en fait, il faut avoir une carte licence. C'est un peu une espèce de carte pour sauvegarder quoi. Malheureusement je ne l'ai pas. Mais j'avais quand même envie de commencer à collectionner les cartes. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. On a un paquet assez épais. Avec le Son Goku dessus, le Son Goku 4. Et chose importante, c'est que les illustrations qu'on a là, ce sont les illustrations des cartes. Certaines sont bien, d'autres non. Donc là il me semble qu'on a 24 paquets, il me semble. C'est ça. Et donc à ouvrir et à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on se retrouve à la fin de l'ouverture. Allez c'est parti. Voilà comment ça se présente. Donc on a le booster ici. Là on a la petite carte, on voit bien qu'on peut avoir. Là on a le Son Goku 4. Donc on va ouvrir ça à l'inverse. Donc on a le bonbon qui est là. Et on a la carte qui est là. Qui est Beerus. Ce dont j'ai vraiment peur c'est de couper la carte. Oh et on a Black Goku. On a Black Goku. Alors P, mais ça veut dire quoi ? Qui brille, qui est magnifique. Paquet suivant. Paquet suivant c'est Pan. De Dragon Ball GT. Alors on a encore Black. Du coup premier double. Mais vu qu'elle brille et qu'elle est plutôt jolie. Je vais éviter de la massacrer celle-là. Je sais que les cartes se revendent à l'unité. Il y a un marché assez important sur ça. Sur la revente des cartes. Et on a... Gohan. Ah. On a Whis. Oh et là on a Sangoku GT. Donc petit Super Saiyan 3. Avec un Osaru derrière. Et c'est complètement brillant. Ça brille dans tous les sens. C'est absolument magnifique. Elle est très très belle. Très belle carte. Alors malheureusement je n'ai pas encore de... Bon je n'ai pas encore de protection pour cette carte-là. J'ai des vieilles protections de Pokémon qui feront l'affaire. Ensuite on a un Vegeta Super Saiyan. Ensuite on a un Kaio. Le petit Kaio. Ah et on a Zamasu. Et je suppose que derrière c'est la fusion. Mais est-ce qu'on peut fusionner avec ce Goku-là ? Apparemment non. Apparemment ce n'est pas celui-là qu'il faut pour la fusion. Parce qu'on a le Zamasu là. Parce qu'on a le Zamasu là et le Zamasu de la fusion. Je ne sais plus comment ils appellent. Encore un Beerus. Pas dans la Sangoten. Je n'ai plus. On a Whis. Encore. On a le Sangoku Super Saiyan 4. Attendez. Il faut que je fasse la mise au point. Parce que ça brille dans tous les sens. Qui est absolument magnifique. Très belle carte. Très très belle carte. Pas si puissante que ça au final. Mais magnifique. Sachant que quand j'ai pris le paquet. Quand j'ai commandé le paquet. J'ai dit. Sangoku 4 quand même. C'est ça là que je veux. Là on a un Trunks. Trunks. On a encore le Kaio là. Et on a encore Black Goku. Encore Pan. Encore Beerus. Et c'est encore Zamasu. De la fusion. Alors du coup on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là c'est ma double. Essayer de voir s'il y a quelque chose dedans. Il me semble pas. Non il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Alors comment. Comment la machine identifie les cartes. Il y a à moins qu'il y ait quelque chose au milieu. Voilà. Peut-être. Non même pas. Il n'y a pas d'antenne. C'est très bizarre quand même. Je suis intrigué par le système de reconnaissance des cartes par la machine. C'est pour ça que je voulais en couper une. Pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et en fait non. Il n'y a pas de puce. Je pensais qu'il y avait une espèce de puce RFID à l'intérieur. Mais non. Même pas. Donc je ne sais pas du tout comment c'est reconnu. Parce que les cartes elles sont quand même un petit peu épaisse. Donc je pensais qu'il y avait quelque chose au milieu. Et non. Pas du tout. Donc cette dissection ne mène à rien. Et je ne suis pas plus avancé que ça. Alors peut-être qu'il y a un code avec. Peut-être que la machine arrive à lire les codes qui est là. Mais bon ça me paraît assez abusé quand même. Donc voilà. Donc j'aimerais en savoir plus sur comment la machine peut reconnaître les codes. Et gérer les personnages. Et générer les personnages à partir de ça. Si vous le savez dites-le moi. Merci. Du coup bilan de cette ouverture. Alors en fait on a eu des cartes promo. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étoiles. Il n'y a pas de rareté et tout ça. Tout ça c'est des cartes promo. Donc qui sont sorties pour ce truc là. Pour les bonbons et tout ça. Mais on a quand même eu du Son Goku 4. Du Son Goku 3 avec Ozaru. Quelques Black. Quelques Zamatsu. Qui brillent un petit peu. Bon le reste ne brille pas. Donc c'est un peu moins intéressant. Mais on a eu quand même la carte qui est présente sur le paquet. Alors est-ce qu'on peut jouer avec ou pas ? J'en sais rien. Je pense que oui normalement. Mais forcément ça doit être des cartes qui sont moins puissantes que les cartes qu'on peut avoir. Par d'autres moyens je dirais. Et du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? C'est on les pose sur la borne. Et la borne détecte la carte. Vous sort le personnage. Et vous pouvez combattre. Vous avez des missions à faire. Donc une mission c'est 100 Yen à chaque fois. Donc le but c'est de faire un petit deck de 4 ou 5 personnages. Et après d'aller à la borne. De mettre sa carte. Sa licence en fait. Sa carte de sauvegarde en gros. De jouer. Et voilà. De tout sauvegarder. Et après vous pouvez avoir une carte gratuite que la borne vous donnera. Et donc ce ne sera pas une carte promo. Du coup ça va. Ce sera une carte normale. Donc il y a une chance de tomber sur des rares. Et voilà. Des secrètes. C'est comme dans tous les jeux de cartes à collectionner. Il y a des rares. Il y a des secrètes. Il y a des qui brillent, qui ne brillent pas. Et donc voilà pour ce début de collection des cartes de Super Dragon Ball Heroes. Mais pour le coup j'aurais préféré avoir des cartes normales. Pas des cartes promo. Mais bon c'est pas grave. C'est ma faute. C'est moi. Je ne me suis pas super bien renseigné. Et on a les petits bonbons aussi. Que je vais goûter tout de suite. Parce que c'est vendu avec. Et que j'en ai pas mal à bouffer du coup. C'est un petit. Une gelée en fait. Ouais. C'est une gelée. Pas terrible. C'est pas. C'est ni bon ni mauvais. Du coup on se retrouve pour une prochaine ouverture de cartes. Ce sera aussi une carte bonbon. Donc ce sera aussi des cartes promo. Comme je ne savais pas. Mais voilà. J'ai commandé. Les cartes promo qui sont. Sain de las sont sorties normalement. Début janvier. Parce qu'en fait. A chaque épisode de. Nouvel épisode de Super Dragon Ball Super. Ça correspond à une nouvelle série. Donc il y a un épisode tous les mois. Donc tous les mois. Il y a une nouvelle série. La dernière carte. La dernière mise à jour. Le dernier truc qui existe. Et du coup. Je me pose la question. De savoir. Est-ce qu'on peut jouer avec les cartes promo ou pas. Ça je n'en sais rien. Et de savoir. Si je peux. Voilà. Construire mon deck. Et plus tard. Aller peut-être. Directement au Japon. Sur une borne. Pour pouvoir jouer. Alors bien sûr. Il va falloir que je me trouve une licence aussi. Et bon. On peut en avoir sur place de ça. Donc il n'y a pas de souci. Mais ça s'achète aussi par internet. Et du coup. Voilà. Parce que j'aimerais bien placer mon petit Son Goku 4. Sur la machine. Quand même. Du coup. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine ouverture de carte. Dragon Ball Super Heroes. Non. L'inverse. Super Dragon Ball Heroes. Et du coup. Vous dites moi. Si vous aussi. Vous faites la collection. Si vous êtes intéressé. Si vous en savez un peu plus que moi. En même temps. Ce n'est pas compliqué. Parce que. Voilà. Vous avez bien vu. Je ne savais pas ce que j'ouvrais exactement. Et. Si vous voulez faire des échanges aussi. Vu que j'ai des doubles. Mais bon. C'est des promos. Donc. Je crois que ça ne vaut pas grand chose. En fait. Et d'ici là. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas. A liker. Voilà. Bisous. A plus. Donc. J'attends que vous partiez. En fait. Allez. C'est fini. J'attends que vous partiez. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501